Forum du secteur privé africain, bilan positif. Le forum de haut niveau qui s'est tenu à Madagascar a été riche. C'est en ces termes que le professeur Victor Arsang, commissaire aux affaires économiques de la commission de l'Union africaine, s'est exprimé pour dresser un bilan à la presse vendredi 8 novembre dernier. Outre les ministres malgaches, les ministres éthiopiens, ganiens et gabonais, ont rehaussé de leur présence cette rencontre de haut niveau qui a permis non seulement d'échanger des expériences mais aussi de nouer des partenariats. Le forum a été propice pour mettre en relation les différents acteurs afin de parvenir à la conclusion d'accords commerciaux et de coopération entre les entreprises, à l'augmentation de la production à travers les co-entreprises, co-investissements avec les partenaires extérieurs pour accélérer la transformation des économies africaines. Le forum s'est proposé d'offrir une plateforme pour informer le secteur privé et l'opinion publique en Afrique de l'ampleur des opportunités commerciales africaines dans les secteurs clés et de suggérer des mesures pour que les investisseurs puissent traduire ces opportunités en entreprises rentables et durables. Cette 11e édition s'est démarquée des éditions présidentes à travers la formation des jeunes entrepreneurs et les success stories. Différentes institutions financières, pour ne citer que le Standard Bank de l'Afrique du Sud, Trade and Development Bank of Komeza, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ou Badea, ont par ailleurs fait part de leur volonté de financer des projets porteurs. Au cours de ce forum de trois jours, différentes thématiques ont été abordées. Parmi les secteurs privés malgaches, le groupement patronal FIFPAMA s'est dit satisfait de la tenue de ce forum.